Bonjour et bienvenue dans cette Minute Motive Action sur le thème de la vitalité. Ce premier opus sera consacré à la vitalité sous l'angle du corps physique. Vous êtes un entrepreneur ou une entrepreneur et tout au long de l'année, malheureusement, votre énergie, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, qui fait que parfois, vous pouvez vivre de la frustration, de la colère, de l'impuissance, qui fait que malheureusement, vous n'arrivez pas à régler vos défis entrepreneuriaux. Alors, arrêtez, arrêtez de prendre des compéments alimentaires dans les supermarchés parce que souvent, ils sont hors de prix et en plus, ils sont sous-dosés. Par conséquent, ils ne servent à rien. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, pour générer la vitalité, vous n'avez que deux leviers. Et je vous propose de mieux comprendre pour mieux agir. Premier levier, celui de l'externe, que tout le monde connaît, en abuse et en exagère. Je veux parler bien entendu de l'argent, des promesses, des drogues et des vitamines. Et puis, le deuxième levier qu'on pourrait qualifier d'interne et qui peut être représenté par ce triangle de la performance, justement, interne. Ce triangle est composé dans sa pointe supérieure du système neurocognitif que nous verrons dans le deuxième opus. Pointe en bas à gauche, système neuropostural que nous traiterons également dans le troisième opus. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le système neuroorganique en bas à droite et qui représente 20% de l'énergie totale du corps physique. On parle bien sûr de l'alimentation, de l'hydratation, de la respiration, de l'exercice physique et du sommeil. Maintenant, si on rentre dans le détail de ces 20%, l'alimentation et le sommeil prennent une place de choix dans ces sous-leviers du système neuroorganique. La grande question à se poser pour comprendre l'importance de ce système neuroorganique est la suivante. D'après vous, vous avez plus d'énergie après avoir mangé une salade César à l'eau ou une choucroute bien arrosée à la bière. Et c'est pour récupérer ou générer de l'énergie, en fait, la solution était contre-intuitive. Non pas rajouter des vitamines, de l'alimentation, mais bien au contraire de retirer, plutôt que d'encrasser, de décrasser le corps physique. Tiens justement, à ce propos, à quand remonte votre dernière diète de sucre, d'alcool, de gluten, sans parler de votre dernière cure de jus vert. Ce qui est très intéressant, avec ces multitudes de cures détox hygiénistes, c'est qu'en plus de vous apporter de l'énergie, elles vous font perdre du poids, elles diminuent votre agressivité, elles réduisent vos fringales, elles augmentent votre agilité mentale, elles ont une action sur le diabète, elles ont une action favorable sur la pression artérielle et bien plus encore. Alors réfléchissez-y, car en réalité, l'énergie physique dont vous avez besoin se trouve déjà à l'intérieur de votre corps. Et comme 99% des gens sur cette terre, vous savez exactement quelle est la cure, quel est l'angle qui vous convient pour générer beaucoup plus d'énergie et donc atteindre vos objectifs entrepreneuriaux. Maintenant, si vous sentez que vous avez besoin de soutien pour générer davantage d'énergie physique, rendez-vous dans ma bio pour en savoir un peu plus. Et je vous donne rendez-vous dans le deuxième opus de cette série Motivation sur le thème de la vitalité pour en savoir davantage. A très vite donc, ciao ciao !